Salut, j'ai quelques minutes devant moi pour faire une mise au point sur les ECE 2019 en SVT. Alors, j'ai réalisé en tout trois vidéos à propos de ce thème et dans les commentaires il y a des choses qui sont assez flippantes qui montrent qu'il y a certains d'entre vous qui n'ont pas tout compris sur la façon dont ça allait se produire. Donc, je reviens sur certains points. Déjà, oui, la stratégie de résolution que vous avez à proposer au début de l'étape A, vous avez en tout 40 minutes. Attention, certains expliquent dans les commentaires qu'on n'a que 10 minutes et que c'est un temps qui est limité, restreint. Non, c'était comme ça depuis plusieurs années jusqu'à l'année dernière. Mais il y a eu tout un tas de modifications et qui n'ont plus lieu d'être. Donc, vous avez peut-être été formé cette année à 10 minutes top chrono, sauf que normalement le jour des ECE, c'est 40 minutes pour proposer l'intégralité de la stratégie de résolution. Et comme je l'ai fait dans la vidéo où je me mettais en scène avec ma collègue, si vous avez oublié un truc, vous pouvez rappeler l'examinateur, ça ne pose aucun problème. D'accord ? Donc, oui, première étape, l'étape A, vous avez en tout 40 minutes. Alors, autre chose très importante. Si vous allez télécharger sur le site EduSchool, vous allez voir que les sujets de SVT sont présentés sous forme de deux feuilles. La première feuille, c'est la mise en situation, la problématique, certains documents. Et sur la deuxième, vous avez tout ce qui traite du matériel à utiliser, des détails sur la consigne, les règles de sécurité, etc. Donc, vous avez, quand vous arrivez dans la salle, ces deux documents. D'accord ? Et encore une fois, l'année dernière, vous aviez accès à la première feuille du sujet, vous faisiez votre stratégie de résolution et on vous donnait la deuxième. Maintenant, ce n'est plus le cas. Vous avez bien l'intégralité du sujet. Et puis, à ceux qui pensent que la deuxième page vient en seconde, je vous demande, la page, elle est en ligne, accessible à tout le monde. Donc, quel est l'intérêt de la garder cachée si c'est pour ensuite vous la redonner ? Ça n'a pas de sens. D'accord ? Donc, non, le sujet, vous l'avez dans son intégralité. Le matériel qui manque. Donc, oui, il y a dans certains sujets du matériel qui manque et c'est à vous de le demander. Mais vous avez en tout 15 à 20 minutes pour demander ce matériel. C'est-à-dire qu'au bout de 20 minutes, si vous avez oublié, l'examinateur, il va venir vous voir et vous dire, écoute, il y avait du matériel à demander pour faire une expérience témoin, par exemple. Tu ne me l'as pas demandé, je te le donne et avec ça, tu poursuis ton expérience, ton expérimentation. Ça permet tout simplement d'éviter qu'un élève, à cause d'un oubli, il rate la manipulation parce qu'il n'a pas pu tout faire. Donc, ça veut dire qu'on lui enlève des points. Qu'il rate la présentation de résultats parce que ça devient incomplet et qu'il rate l'analyse. Le but, c'est que tout soit indépendant au niveau de la notation, stratégie de résolution, manipulation, présentation des résultats et enfin l'analyse, l'exploitation des résultats. Donc, le matériel, de toute façon, on vous le donnera au bout de 15 à 20 minutes. Les fiches logicielles, les fiches des minéraux, il est bien précisé sur tout un tas de documents qui sont réservés aux examinateurs que ces documents-là doivent être posés sur la table à l'arrivée du candidat. Donc, non, les fiches logicielles, vous les avez. On n'attend pas de vous que vous soyez des experts en anagène et du anatomiste ou autre. Juste connaissez, il faut savoir à peu près comment ça fonctionne. Et puis, si vous avez un petit trou de mémoire, ces fiches sont là pour vous aider. Suivant, certains se posent la question de ce qui se fait à l'oral et ce qui se fait à l'écrit. Donc, la stratégie de résolution, qu'elle se fasse en une fois ou en plusieurs petites étapes, tout se fait à l'oral. La manipulation, vous manipulez, donc il n'y a pas de traces. Par contre, la présentation des résultats, votre tableau, votre dessin, vos captures d'écran, vos courbes ou histogrammes ou que sais-je, ça, c'est bien sûr à l'écrit et ensuite l'exploitation, l'analyse de ce document se fait à l'écrit aussi sur une fiche réponse. Alors, j'ai découvert ça. Il y a deux d'entre vous qui, dans les commentaires, me disent que quand on fait des captures d'écran, eh bien, la légende des captures d'écran, soit on fait tout à l'ordinateur, soit on fait tout à la main. Moi, je suis examinateur depuis des années. Je n'ai jamais vu passer une seule consigne à propos de ça. Donc, encore une fois, voyez ça avec vos enseignants, mais moi, en ce qui me concerne, je leur fais imprimer et s'ils veulent, ils légendent à la main, ça ne pose aucun souci. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir si vous avez acquis les capacités nécessaires pour être des scientifiques rigoureux. Donc, que la légende, elle se fasse à l'ordinateur ou à la main, du moment qu'elle est bien faite, en vrai, on s'en fout. Les sujets de spé et les sujets de non-spé. Donc, sur Internet, vous avez une liste de 80 sujets. Et parmi ces 80 sujets, il y a des sujets de spécialité et du tronc commun. Donc, je le rappelle encore une fois, si tu es en spé, eh bien, tu peux, lors du tirage au sort, tomber sur un sujet de spé, un sujet de tronc commun. Et si tu es en tronc commun, bien sûr que tu n'auras pas de sujet de spé. Et beaucoup d'entre vous me demandent si je peux faire d'autres vidéos où je me remets en scène. Malheureusement, il y a déjà des élèves qui ont commencé les ECE aujourd'hui. Moi, il faut que je me lance dans la préparation vraiment matérielle, c'est-à-dire installée sur le poste numéro 1 pour les premiers élèves, etc. J'ai énormément de travail en ce moment. Donc, ça, ce n'est pas possible, malheureusement. Peut-être pour les prochaines années, mais vous aurez tous votre bac avec mention, donc ça ne pose pas de souci pour vous. Et non, je ne peux pas faire la physique chimie. Moi, je suis enseignant de SVT. Alors, je travaille en collaboration très proche avec mes collègues de physique. Je sais à peu près comment ça se passe, mais je ne suis pas assez spécialiste pour vous raconter le CE de physique chimie. Voilà. Donc, je vous ai redit vraiment les monstruosités que j'ai vues dans les commentaires. J'essaye de répondre au maximum de questions si vous en avez. Si certains ont encore des doutes, je vous conseille. Vous allez dans Google et vous tapez ceci. Vademecom ECE SVT 2019. Vous allez tomber sur le site de l'Académie de Créteil sur un document qui est libre d'accès. Donc, je considère que je peux vous en parler puisque c'est protégé par aucun code, aucun mot de passe. Et ce Vademecom refait le point pour les enseignants sur cette nouvelle mouture de l'ECE 2019. C'est-à-dire que vous aurez toutes les informations. L'étape A, comment ça se déroule ? L'étape B, comment ça se déroule ? Et il y a, je trouve, deux très bonnes illustrations avec l'ECE version enseignant et l'ECE version candidat. À quelle heure on amène le matériel ? À quelle heure on pose les questions ? À quelle heure on note ? Etc. C'est hyper bien foutu. Et pour faire les deux vidéos précédentes, je me suis beaucoup inspiré de ça. Parce qu'en fait, c'est une note interne qui nous explique à nous, enseignants de terminale, comment on doit former nos élèves. Et ensuite, en tant qu'examinateur, comment on va devoir les évaluer, les noter. D'accord ? Donc, j'espère que maintenant vous avez bien compris à quelle sauce vous allez être mangé. Je vous souhaite bon courage pour ceux qui vont passer les ECE dans les jours à venir et on se retrouve très prochainement pour les lives de révision. Je vous rappelle qu'en ce qui concerne les lives, ce qu'on va faire, c'est que je ne vais pas refaire le cours devant vous puisque j'ai les vidéos live de l'année présente qui sont à mon sens bien faites. Donc, révisez, venez avec vos questions et puis moi, j'y répondrai en live. Et j'en profite, je ne sais pas depuis combien de temps je tourne, pas grave, j'en profite pour vous remercier parce que vous êtes vraiment à fond. Ça me fait trop plaisir de lire tous les gentils commentaires que vous prenez le temps de mettre. J'ai la chaîne qui explose. D'habitude, j'étais à 300 abonnés par mois et là, je suis à 400 par jour. Enfin, ça devient à peu près n'importe quoi. Et donc, merci à tous. Moi, je continue de bien bosser et de bien préparer pour nos vidéos live pour que ce soit le plus efficace pour vous. Et comme d'habitude, il ne me reste plus qu'une chose à vous souhaiter, c'est bonne révision.